Alors aujourd'hui, l'UDI aura gagné un prix, le prix de la gentillesse. Alors la gentillesse, c'est bien, c'est doux, c'est sympa, mais en politique, cela ne sert à rien. C'est même très souvent l'excuse des velléitaires. Alors voilà, nous avons un rapport consensuel, gentil, sur un sujet pourtant douloureux et même terrible. Le rapport est un très bon exposé, pédagogique, qui aurait valu au moins un 17 sur 20 au bas mot dans n'importe quel établissement scolaire. Mais la conclusion de ce rapport, soit les articles qui doivent passer sous les fourches codines de nos votes, est bien décevante par son manque d'ambition comme d'action. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Et bien là, vous n'avez ni l'une ni l'autre. Comme à l'accoutumée, nous avons donc sous les yeux un rapport d'intention. In fine, sur quatre articles, trois donnent mandat à la Présidente, prouvant par là même que la région est globalement impuissante sur le sujet. Et en écho à cela, l'opposition a multiplié les amendements d'ajout d'articles. Au jeu des bonnes intentions, nous excellons tous. Et là encore, le rapport donne et redonne des mandats à la Présidente de région. Actons donc, comme cela nous a d'ailleurs été avoué en commission, que la région est impuissante sur le sujet. Hormis à jouer au lobby, ce qui est déjà cela, vous me direz. Je ne doute pas que l'unanimité sera votée. L'UDI pourra s'enorgueillir d'avoir voulu sauver les enfants co-victimes de violences parentales et d'avoir rangé l'ensemble de l'hémicycle derrière sa noble cause. Je ne suis en revanche pas sûre qu'elle pourra se targuer un jour d'avoir sauvé beaucoup d'enfants victimes. Mais peu vous importe, j'imagine, vous aurez votre niche et votre premier prix de la gentillesse. Et ce prix, il ne sera rien que pour vous, comme vous nous avez refusé hier notre amendement qui intégrait les enfants victimes de violences dans votre dispositif d'aide aux victimes. Cet amendement croisait vos attentions pourtant. Vous pouvez laisser parler, non ? Oui, c'est gentil. Mais il a été refusé pour de basses raisons politiciennes. Mais ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas méchants, nous voterons pour également, car nous aimons savoir les enfants à l'abri de la folie des adultes. Et puis, nous ne voudrions pas ternir votre victoire, peu glorieuse, acquise sans risque, mais victoire tout de même. J'imagine que c'est la destinée d'un parti comme l'UDI, en France, d'être gentil, peu utile, mais gentil.